Le scénario est désormais connu. Des avions frappent des entrepôts ou des convois d'armes iraniennes au Soudan. Khartoum accuse ensuite l'armée israélienne d'en être à l'origine. C'est d'ailleurs ce qui pourrait avoir été le cas dans la nuit de mardi à mercredi. Et même si le Soudan dément un raid organisé sur Khartoum, le pays dit en revanche avoir abattu un appareil sans pilote d'origine israélienne. Une déclaration qui ne corrobore pas les témoignages selon lesquels au moins trois explosions auraient été entendues. Des explosions captées ici sur ces clichés mis en ligne quelques heures après les faits. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que des opérations de ce type sont réalisées dans l'espace aérien soudanais. En janvier et février 2009, deux opérations secrètes avaient été imputées à Israël par Khartoum. La première impliquant le bombardement d'un convoi de 17 camions transportant des armes iraniennes à travers le Soudan et à destination de Gaza. Plus de 100 personnes avaient alors été tuées. Un mois plus tard, un navire de guerre était abattu dans un port soudanais et puis en octobre 2012, plusieurs entrepôts d'armes étaient également visés et détruits. Israël a souvent accusé le Soudan de stocker des armes iraniennes, notamment des missiles de courte et moyenne portée à destination du Hamas dans la bande de Gaza. Les liens militaires entre l'Iran et le Soudan restent toujours controversés. en témoignent la présence d'un navire de guerre de la République islamique reçu l'année dernière en grompe-pompe par l'armée soudanaise.